Bonsoir. On le teste encore. Bonsoir. On peut le baisser un peu, ça distorsionne. Merci à tous de vous être déplacés pour cette réunion du Conseil d'administration de la STM. Merci à ceux qui sont dans la salle et je salue ceux qui sont via le web en direct ou en différé pour suivre nos travaux. Alors, je suis Philippe Schnob, président du Conseil. Comme à l'habitude, je vous présente les personnes qui m'accompagnent. M. Marvin Rotran, conseiller de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir, M. Rotran. M. Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Bonsoir. Mme Laurence Parent, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir. Mme Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Bonsoir. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir, tout le monde. À ma gauche, M. Craig Sauvé, vice-président du Conseil. Bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. Mme Valérie Patreau, conseillère d'arrondissement Outremont. Bonsoir. Mme Marie-Andrée Maugé, conseillère d'arrondissement Verdun. Bonsoir. Et M. Francesco Mielé, conseiller de ville dans Saint-Laurent. Bonsoir. Et M. Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur des affaires juridiques. Bonsoir. Alors, rapidement, un mot sur certains événements qui sont déroulés depuis notre dernière rencontre. D'abord, depuis le 26 mars, donc il y a quelques jours, deux lignes de bus ont été bonifiées. Donc, la ligne 27 Saint-Joseph et la 71, la ligne du centre. Donc, la ligne 27, il y a des départs qui ont été ajoutés à l'heure de pointe du matin en direction du métro Laurier vers l'ouest. Et quant à la ligne 71, le service est prolongé quelques heures jusqu'à la fermeture du métro, jusqu'à une heure du dimanche au vendredi et à une heure trente le samedi. Des initiatives qui s'inscrivent dans notre volonté d'améliorer l'expérience client, notamment par la bonification du réseau de bus. Il y aura d'autres bonifications au cours de l'année. Et puis, du côté du réseau du métro, je voulais vous souligner que depuis le début de la semaine jusqu'au 29 avril, la boutique STM se déplace. Vous savez que c'est une boutique virtuelle, mais vous pouvez aller visiter certains éléments de la boutique dans un nouveau concept dans le réseau. On appelle ça une boutique éphémère. Et il s'agit d'ailleurs d'un projet pilote pour voir comment cette nouvelle installation-là peut être mise en valeur dans nos installations. Alors, les meilleurs vendeurs de la boutique STM sont exposés sur la mezzanine de la station Square Victoria au STI, près des Tourniquet, dès 10 heures et jusqu'en soirée. Donc, c'est à l'extérieur de la zone contrôlée. Et c'est donc là jusqu'à la fin du mois. Là-dessus, je souhaite, je cède la parole au directeur général. Merci, M. le Président. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Ce soir, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler d'un partenariat qui a commencé tout récemment, au début avril. En fait, il y a quelques jours qui prend place avec l'organisme qu'on appelle le Suicide Action Montréal. Vous savez qu'une bonne partie des incidents qui touchent les arrêts de services dans le métro sont souvent dus en partie à la clientèle. Et malheureusement, dans ces incidents-là, il y en a encore une bonne, une petite partie qui est due à des gens qui tentent de mettre fin à leur jour, malheureusement, dans nos installations. Alors, la STM a décidé d'aller un petit peu plus loin que ce qu'elle a fait dans les dernières années parce qu'évidemment, on ne reste pas les bras croisés par rapport à cette situation-là. Depuis quelques temps, même déjà depuis plusieurs années, on a fait beaucoup de choses, que ce soit de la formation auprès de nos employés pour détecter les comportements à risque parce qu'on sait que c'est possible, pardon, de détecter ce genre de comportement-là. Donc, on a formé nos employés qui font un excellent travail, ceci dit, en la matière. On a installé des systèmes de détection dans les tunnels pour voir les gens qui vont marcher sur la voie. On a maintenant, avec les voitures Azure, des nouveaux moniteurs qui sont installés dans la loge des opérateurs pour voir à l'avance la station, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en une position précaire sur la voie ou sur le quai. Il y a de plus en plus de présence sur les quais qui sont faits pour justement accompagner la clientèle. Donc, bref, on a fait beaucoup de choses au cours des dernières années, mais là, on va vraiment dans le volet un peu plus public. On lance une campagne de sensibilisation pour envoyer un message aux gens qui sont dans des situations difficiles, qui existent de l'aide et qu'on peut leur donner un coup de main via l'organisme Suicide Action Montréal. Alors, vous allez pouvoir voir dans les prochains jours, c'est déjà le cas dans certaines stations, des affiches qui sont mises en station pour expliquer justement qu'il est possible de donner de l'aide aux gens en question. Il y aura d'autres initiatives qui vont être faites plus tard dans le temps. On pourra y revenir en temps et lieu. On va même regarder la possibilité de faire en sorte qu'il y ait de l'affichage permanent dans certaines stations. On regarde ça peut-être d'ici l'été. Donc, il y aura plusieurs choses qui pourront être faites en la matière parce qu'on prend vraiment ça au sérieux. Et c'est important qu'on puisse donner de l'aide à ces gens-là qui, malheureusement, ont décidé de passer ou de commettre un geste qui est irréparable. Alors, la campagne va s'échelonner jusqu'au 15 avril 2018 et on espère que ça va venir renforcer tout ce qu'on a fait en la matière au cours des dernières années. Évidemment, j'invite nos clients à savoir qu'ils peuvent jouer un rôle aussi en la matière parce que si jamais vous détectez des gens qui sont dans le besoin ou qui semblent avoir un comportement à risque, alors on vous invite à ce moment-là à ne pas hésiter à utiliser les téléphones qui sont dans les niches d'urgence dans les différentes stations. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser. C'est à ça que ça sert. Ou même de référer les cas à nos employés qui travaillent dans le métro. Ils ont été sensibilisés et formés dans la matière. Alors, il y en a encore beaucoup trop, malheureusement, de cas comme ça dans le métro. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on fait ce genre de partenariat. On en fait beaucoup à l'estime des partenariats, mais celui-là, je pense que c'est, je serais d'accord avec moi, que c'est sûrement un des plus importants parce que ça va toucher la vie de nos clients directement. Alors, espérons qu'on va pouvoir contribuer davantage à régler ce fléau-là. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. Tremblay. Là-dessus, on va passer à la période des questions du public. Alors, j'appelle M. Frédéric Thibault Poitras. Bonsoir, M. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Excusez, mais quelques secondes. Non, allez-y. Alors, ma question aujourd'hui, c'est pourquoi faut-il avoir un permis de conduire pour travailler au centre d'appel du transport adapté? J'explique. En mars dernier, j'ai postulé au poste de commis divisionnaire de la STM dans le but de travailler au centre de transport adapté, c'est-à-dire recevoir les requêtes des usagers du transport adapté par téléphone, par télécopieur ou par Internet pour les acheminer dans un système de répartition à la façon dont celles-ci doivent être optimisées dans un système pour les chauffeurs d'autobus. J'ai donc été convoqué aux examens de sélection. Par contre, j'ai contacté les ressources humaines pour leur expliquer que je ne pourrais pas être présent aux examens en raison du fait que je possède un permis de conduire. J'ai alors écrit aux ressources humaines et j'ai eu un retour d'appel. Voici les explications fournies. Selon moi, ça a été politiquement correct. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'au niveau des ressources humaines de la STM, on n'y va pas selon une politique d'embauche préférentielle pour les personnes handicapées comme dans différents paliers de gouvernement. Donc, on y va selon les compétences. Pour le poste de commis divisionnaire, malheureusement, ça prend un permis de conduire parce que le commis divisionnaire est appelé à se déplacer sur le territoire de la STM. Je lui ai dit de façon un petit peu humoristique, « Je veux juste m'assurer avec vous que ce n'est pas une façon politique de limiter l'embauche à la personne handicapée. » Ce qu'on m'assurait et la façon de passer le message a été très humoristique. Je suis habitué de défoncer des portes. Je les ai toujours défoncées. Je les défonce encore. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ouvert la porte malgré le fait que ça me prend un permis de conduire pour travailler à la STM. Ce qu'on m'a dit, c'est que d'ici deux ans, il y a des départs massifs à la retraite. On m'invite à repostuler sur le site de la STM Info pour avoir plus d'informations. Et ma question suite à ça aujourd'hui, c'est de savoir, peut-on, avec une politique d'embauche que l'on dit inclusive, espérer dans un avenir approché, la création de postes mieux adaptés qui donneraient la chance à une personne handicapée de faire carrière au sein de la STM comme toute autre personne? Écoutez, vous avez présenté quelques-uns des détails de la politique des ressources humaines, mais je laisserai M. Alain Brière donner quelques précisions, si vous le permettez. Bonsoir. Définitivement, donc, les gens des ressources humaines vont bien répondre. Dans nos conventions collectives, entre autres pour les comités divisionnaires, on demande le permis de conduire, malheureusement l'embauche. On est déjà sensibilisés à ça. On est en train de regarder ça si on ne peut pas modifier ça. Bien entendu, il va falloir s'entendre avec nos syndicats. Ça fait que la démarche est entreprise, mais on vous a donné la bonne information, mais on va aller un peu plus loin pour favoriser, effectivement, l'embauche des personnes handicapées. Donc, il y a une réflexion qui est en cours et qui pourra suivre l'évolution de tout ça. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie beaucoup, M. Christophe. Merci d'être venu le voir. Maintenant, Mme Louise Deveau. Bonsoir, Mme. Bonsoir. C'est à propos des autobus. Il y a un nouveau système de PA, système qui annonce les rues et les arrêts. Durant l'été passé, j'ai remarqué que je vis à la salle. La plupart du temps, ça marchait. Mais après un mois ou deux, ça dépendait au chauffeur s'il voulait que ça marche. Souvent, mon fils, il prend l'autobus à tous les jours pour aller travailler, puis pas une fois dans les derniers deux mois qu'il fonctionnait. Moi, j'ai essayé le samedi pour voir si peut-être la fin de semaine, ça marche mieux. Non. Ça fait que si le chauffeur ferme ce système, ça ne nous aide pas du tout. Puis, ils ont mis plusieurs d'argent, hein, beaucoup d'argent pour le donner et de l'aide. Écoutez, il y a différents facteurs, mais le chauffeur, ce n'est pas le chauffeur nécessaire qui décide. Des fois, il y a des problèmes techniques qui font en sorte que le système ne fonctionne pas. Enfin, le chauffeur doit faire sa prise de service. Quand il entre dans le bus, il doit inscrire son matricule, j'imagine, pour faire sa prise de service. Et c'est ça qui enclenche le système. Il peut arriver parfois que le système, pour toutes sortes de raisons, ne fonctionne pas. Vous avez peut-être été malchanceux, si ça vous est arrivé souvent. Moi, je le prends régulièrement, puis ce n'est pas arrivé très régulièrement. Ça fait que c'est peut-être un aspect technique. Peut-être que quelqu'un pourrait donner quelques détails. En fait, ce que j'allais dire, est-ce que vous avez le circuit en question? L'autobus 110, oui, depuis le mois de septembre, ça n'a pas fonctionné une fois. Donc, de façon régulière, vous n'allez pas ça. Puis, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui restent indiques, j'ai Notre-Dame-de-Grâce et d'autres, puis c'est tout pareil. J'ai un ami qui a dit, sur quatre fois qu'il a pris l'autobus la semaine passée, une fois, ça marchait. Ça fait que si c'est brisé, ça ne marchera pas des fois. Non, en fait, ça, je vous rassure, ce n'est pas un système qui est brisé. Vous avez raison, on a mis beaucoup de sous là-dedans, puis il y a plusieurs choses. On va regarder c'est quoi, mais je vais laisser François donner un peu plus d'informations, mais il n'est pas brisé le système. Exactement. Ce qu'on pourrait faire par la suite, suite à la rencontre, c'est de vous rencontrer pour comprendre sur quelle ligne, à quel endroit, à quelle heure, parce que c'est difficile. Si un des systèmes est effectué sur un ou deux autobus, c'est peut-être les deux mêmes qui passent dans votre secteur. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais mieux comprendre l'ensemble du dossier, ce que je vais suivre avec vous, pour être bien certain qu'on n'a pas un problème plus grand. OK, je te remercie. Mais comme je te dis, c'est plusieurs personnes. Mais ça peut toujours être le même bus ou… Non, c'est un NBG… Les bus se promènent à différents endroits, dans différents quartiers. Donc, si ça se reproduit à nouveau, notez l'heure. Si vous pouvez même noter le numéro du bus, c'est écrit à l'avant, il y a un numéro avec cinq chiffres. Si vous notez le numéro, vous avez l'occasion. Ça permet d'identifier précisément de quel véhicule il s'agit. OK. Parce que des fois, ce n'est pas toujours le même véhicule qui fait le même circuit et tout. Comme je te dis, mon fils, il prend l'autobus et tout, tous les jours, le matin, il revient toujours le soir. Right. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai embarqué samedi passé. C'est toujours le même bus, 110? 110. On va partant sur le long terme. Non, non, 110, puis aussi le 123, puis le 400, c'est un express, c'est 400 quelque chose. On va se rencontrer par la suite. J'aurai l'ensemble du dossier, puis je pourrai vous revenir directement à vous. Parfait. Merci d'avoir terminé l'information. Merci. M. Mike Chapchialo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, mais j'ai déjà parlé avec quelques mondes ici qui étaient déjà ici, mais ma question, ça appartient au sujet de transport adapté. Moi, je suis utilisateur de transport adapté et j'ai remarqué qu'on n'a pas un système pour vérifier le OPUS dans les véhicules. Je sais que ça existait depuis quelques années dans les autobus réelliers. Est-ce que c'est bien que la personne que je t'ai parlé m'a dit qu'ils sont en train de vérifier s'il y a une application qu'on peut mettre ou faire des analyses? Mais j'aimerais avoir peut-être des réponses, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années ou dans quelques mois, si on sait quelque chose. Je veux voir si quelqu'un a une réponse plus précise sur les intentions qu'on a quant à l'utilisation de l'acteur OPUS. Il y a que M. Mario Gagnon, directeur du… Ah, Mario. Madame Lebrun. Oui. Bonjour, Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Effectivement, vous avez raison. Avec 15 ans chauffeurs de taxi qui travaillent pour nous, la STM, pour l'instant, on n'a pas de système qui est en mesure de pouvoir valider les titres. C'est une situation qu'on travaille très fort avec l'équipe de vente et perception pour trouver des solutions. Ils sont en recherche. Il y a même des projets pilotes éventuellement qui pourront être faits, mais pour l'instant, la solution n'est pas connue. Parfait. Puis, la deuxième partie, c'est que, est-ce qu'il y aurait une manière d'avoir plus de place pour vendre les OPUS? Parce que moi, je trouve qu'avant, quand tu achètes le PAUS, tu peux aller à n'importe quel dépanneur. Maintenant, c'est comme plus rusticité, puis il y a certaines places qui peuvent le vendre, puis il y a certaines places qui ne le vendent pas, puis avoir plus de détails dans ça aussi. Peut-être que dans votre secteur, il y a eu des changements, mais il y a quand même 500 dépanneurs où on peut acheter 500 agences. On peut le faire aussi, évidemment, dans les stations de métro. Et maintenant, avec le système OPUS en ligne, on peut le faire aussi à la maison. Donc, il y a beaucoup d'options, mais peut-être qu'on pouvait nous dire dans quel secteur vous habitez, on pourrait essayer de voir dans quelle mesure. Il y a des dépanneurs à Saint-Lenard que j'habite sur la rue. Ils avaient et qui l'ont plu. Il y a eu tantôt que je peux acheter mon PAUS-là, puis maintenant non plus. OK. Puis, tu parles d'un lecteur d'OPUS qu'on peut acheter, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter, ou c'est quelque chose qu'on peut faire manuellement? C'est quelque chose qu'on achète. C'est un lecteur qu'on branche dans son ordinateur et on peut recharger sa carte à la maison. C'est accessible aussi pour les gens avec une basse vision. Donc, c'est fait pour l'ensemble de la clientèle. Alors, s'il vous plaît, plus de détails, l'action, on peut vous les donner. Sinon, il y a Renaud qui est là, qui va peut-être vous donner quelques infos, vous vous aiguillez un peu sur les endroits où vous pourriez acheter votre carte AUKUS dans le coin. Mais je vous dirais que dans une situation comme celle-là, AUKUS en ligne, c'est très pertinent parce que ça permet de pouvoir faire ça, de savoir à se déplacer. Ça permet de savoir aussi combien il reste de titres sur sa carte. Donc, à ce moment-là, on peut même vérifier avant de partir si on a assez de... J'aimerais voir cette information parce que j'avais acheté une, ça fait comme 3-4 années passées, que je l'avais achetée, puis elle ne fonctionnait pas vraiment bien. Et puis, je l'ai jetée dans la poubelle parce que je me suis dit, ça fonctionne du tout. Je me suis dit, forget it, sinon, mais est-ce qu'il y avait des changements? Est-ce qu'il y a un nouveau lecteur, un nouveau modèle qui a été sorti depuis cette année-là ou... On a peut-être changé, peut-être que c'était le site web qui n'était pas compatible avec votre furteur. Ça reste à voir, mais en tout cas, je vais laisser Renaud vous parler, prendre vos coordonnées. On pourra vous revenir là-dessus. C'est avec la liste des agences, mais ça fonctionne bien, il y a plus en ligne. Moi, je m'en sers tous les mois, puis ça n'a jamais eu de problème. Alors, peut-être que c'était votre ordinateur qui avait de la difficulté à lire. Ah, j'avais essayé d'en plus de l'ordinateur, puis c'était... On peut-être être un lecteur défectueux, puis... Peut-être, mais je l'ai jeté dans la poubelle. Bon. Merci. M. Ranald Pelletier. Bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir. Mon nom est Ranald Pelletier. J'aurais pu vous poser à peu près au moins une centaine de questions, mais je me limite à une parce que j'aimerais bien qu'on puisse prendre le temps de répondre dans les deux langues, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup d'amis ici qui sont anglophones. Ce qui me concerne, moi, c'est au niveau du transport adapté, c'est le fait que les chauffeurs du transport adapté sont très mal entraînés dans le guidage des personnes handicapées visuelles. Ils n'ont aucune notion de technique de guidage. Ils vont nous laisser à la porte et puis s'en retourner à leur voiture, s'imaginant qu'on va les suivre. On a beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. L'an passé, dans Saint-Henri, il y en a un qui m'a ouvert la porte seulement qu'à moitié. Et puis, quand moi, je suis venu pour rentrer, je me suis cassé une dent sur le bout de la porte. Les chauffeurs sont vraiment mal entraînés. Et puis, je me demande, qu'est-ce qui pourrait être fait de façon continue? On sait bien qu'il y a plusieurs années passées, les chauffeurs ont été entraînés. Mais vu qu'il y a un gros roulement dans les chauffeurs, je me demande qu'est-ce qu'il y a comme service continu de réentraînement des chauffeurs? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Je vais laisser Mario Gagnon répondre à nouveau. Mario, le responsable du transport adapté, peut-être nous expliquer comment la formation et le suivi se font. Oui, bonjour, Mario Gagnon. Je vais répondre en français, si vous permettez. Avec mon anglais du lac Saint-Jean, on risque de m'aider plus les gens que d'autres choses. Alors, peut-être quelqu'un pourrait aider à me traduire, mon traducteur, M. Rottin. En fait, vous avez raison, on a quelques lacunes au niveau de la formation pour l'accompagnement de certaines clientèles, certaines déficiences. Pour faire la nuance, nos chauffeurs de taxi, je vais avouer, ils sont beaucoup moins bien formés que nos chauffeurs minibus. Nos chauffeurs minibus ont trois semaines de formation. Et l'accompagnement de différentes limitations y est vu. Cependant, comme vous avez bien dit, les chauffeurs de taxi, il y a une formation de base pour faire du transport adapté, mais il n'y a pas de programme de formation continu. Présentement, on est en train de négocier un contrat avec eux, et ce qu'on veut inclure dans le prochain contrat, c'est d'avoir une formation obligatoire continue à chaque année pour revoir les différentes notions concernant l'accompagnement clientèle. Concernant une réponse en anglais maintenant, je vais demander de l'aide. Je vais demander, je pourrais le faire, mais je ne me priverai pas du fait que je me suis sauvé à côté de moi, qui pourra le faire de façon encore plus efficace. Merci. 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 Bonsoir, Madame Manley. Hi. My question is regarding adaptive transport. When you phone to make a complaint about something that happened, they say, oh, we'll look into it. What do they do exactly? You never, if you don't hear from anybody, then you don't know what the office does. I'd like to know what they do after you phone. and I'm sure they're looking at it. Je vais laisser encore M. Gagnon répondre. You will answer in French and we will hear the translation. Thank you. Alors, merci. Effectivement, c'est important que vous fassiez une plainte. C'est très, très important. Sachez que tous les plaintes sont enquêtées. Malheureusement, avec 4000 plaintes, on ne peut pas rappeler tout le monde. Donc, c'est important que lorsque vous faites la plainte, de demander à ce qu'on vous rappelle pour effectivement vous dire exactement ce qui s'est passé dans la situation. Merci, M. Gagnon. OK. Tu l'as tellement bien fait. Thank you, M. Manley. So, to respond, it is very important. I'll let you sit down, perhaps. OK. I'll let you sit down, yeah. So, thank you for the question, M. Manley. It is important if you have a complaint to make sure you give us a call on our line and we receive about over 4,000 complaints and we do do follow-ups on all the complaints. But with the number of complaints we have, we don't respond to everyone with a phone call. So, at the moment, when you're talking to somebody on the line, you can simply request a phone call be made for a follow-up and we'll be more than pleased to do that for you. Is that OK? So, we do do follow-ups on all our complaints. Thank you very much. Merci. Alors, maintenant, j'appelle M. Nicolas Zogby. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici avec une simple question par rapport à l'accès au vélo dans le métro à l'heure de pointe le matin parce que j'ai fait une demande d'accès à l'information. Donc, j'ai reçu l'achalandage par station à chaque chaque heure, donc par distance de 60 minutes. Et ce que je me demandais, c'est pourquoi est-ce que l'interdiction ne commençait pas à 6h30, voire 7h et non au lieu de à 5h30 à l'ouverture? Parce que de 5h30 à 6h, on s'entend, le métro est presque vide. Si je comprends, bien, comparé à, mettons, plus tard. Ensuite, si on regarde d'autres villes, par exemple, Toronto, Washington, d'autres villes de taille plus ou moins semblable, l'interdiction commence plus tard. Sinon, Ottawa, la nouvelle ligne, la Confédération, les vélos vont être permis toute la journée. Donc, ma question, c'est pourquoi pas, dans le fond, permettre aux gens, surtout aux gens qui commencent le travail plus tôt, qui finissent avant l'heure de pointe de l'après-midi, qu'ils pouvaient plus profiter de cet accès pour faire des longues distances en métro et en vélo. Bon, écoute, on a fixé cet élément-là, l'heure de l'ouverture, pour certaines raisons de sécurité, je présume. Il y a quand même beaucoup de monde à l'ouverture du métro. C'est le premier métro. C'est le premier métro. C'est le premier métro. Il prend tous les matins à l'ouverture, je peux vous l'assurer, il voit qu'il y a beaucoup de monde. Mais je vais laisser Mme Marie-Claude Léonard répondre. Bien, effectivement, le matin, en fait, c'est sûr que si on laisse les vélos entrer de 5h30 à 6h, par exemple, après, le réseau va être rempli de vélos en heure de pointe. Donc, c'est pour ça qu'on met l'interdiction dès l'ouverture. Et on le sait, les premiers trains, le matin, il y a quand même beaucoup d'achalandage dans le premier train qui se remplit très, très vite. Et après, l'achalandage se fait de plus en plus rapidement. C'est sûr qu'on n'est pas dans le pic des heures de pointe, là, avec les entrants métro, certainement. Mais il y a un enjeu de sécurité et de fluidité. Et on veut s'assurer de garder ça dans l'ensemble du réseau. Et nous, quand on laisse entrer quelqu'un, on ne sait pas combien de temps ça va lui prendre ressortir du réseau. Et on ne veut pas qu'il soit là, dans la pointe. OK. Je peux-tu poser une deuxième... Oui, vous avez eu le droit à deux questions. Excellent. Je sais qu'il y a eu l'annonce récemment des 300 nouveaux bus et tout ça. Je voulais savoir, est-ce que vous planifiez aussi ajouter plus de support à vélo sur les autobus parce qu'il n'y a pas eu d'autres ajouts depuis 2011, je pense, ou dans ce point-là? Est-ce que vous avez des... Pour l'instant, il n'y a pas de stratégie à cet égard-là. La stratégie va plutôt dans l'ajout de support à vélo aux stations de métro pour permettre aux gens de venir aux stations de métro, de laisser leur vélo et de le reprendre le soir. Ça, de ce côté-là, on va aller dans cette direction-là pour répondre à ce besoin-là en particulier. Mais pour ce qui est de rajouter des supports à vélo, vous savez que ça fera plus d'espace pour chaque bus si on rajoute des supports à vélo. C'est un enjeu d'espace dans les centres de transport qui doit être pris en considération si on devait regarder ce genre de situation-là, de solution-là. Et pour l'instant, il n'y a pas de plan là-dessus à court terme. OK. Merci. 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 M. Gilbert Bauer. Bonsoir. C'est bon. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, M. et Messieurs-dames. J'ai deux petites questions aujourd'hui concernant le REM, le Réseau électrique métropolitain. On a appris que lorsqu'il sera en service, il n'y aura plus d'autobus qui vont faire ici Bonaventure, Rive-Sud, Brossard. Les gens vont être obligés de prendre le REM. Est-ce que ce sera pareil pour le tronçon sur l'île de Montréal, le REM qui passa sur l'île de Montréal ? Est-ce qu'il y aura des bus qui seront supprimés pour forcer des gens à prendre le REM, même sur l'île de Montréal ? Et des métros qui vont être supprimés parce qu'il y aura le REM. Et puis là, les gens vont être obligés de prendre le REM et puis tout ça. Est-ce que ça va être la même affaire pour l'île de Montréal ? J'espère que non. J'espère qu'ils n'auront pas ce pouvoir-là, les messieurs des REM, du REM. Rassurer, il n'y aura pas de métro qui seront enlevés avec l'avenue du REM. Pour ce qui est des bus, il y a une stratégie qu'on va déployer qui va peut-être orientée vers le rabattement. Donc, les bus qui sont dans des secteurs périphériques, dans le West Harland, par exemple, plutôt que de devoir partir du quartier puis de venir jusqu'à Lionel-Groux ou jusqu'à Côte-Vertu, bien ces bus-là vont amener les gens directement au REM. Donc, le bus va être en mesure de faire plusieurs voyages. Donc, on va pouvoir desservir davantage de gens avec le même nombre de bus dans les secteurs qui sont visés par le REM. Donc, ça va améliorer la capacité d'offrir du service pour nos clients. Ça va améliorer l'offre pour les clients. Donc, au bout du compte, ce sera positif, puisque les bus vont passer moins de temps dans la circulation pour se rendre à des points qui étaient traditionnellement les stations de métro. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on va voir ça. Oui, bien c'est justement ça que je craignais. C'est justement parce qu'il y a peut-être des gens qui souhaiteraient plutôt prendre l'autobus parce que ce sera probablement plus économique qu'avec le REM. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu. C'est que ce soit le même prix pour tous les modes de transport. Donc, il y aura une tarification intégrée. Donc, c'est les choses qui sont en discussion actuellement. Oui, parce que je ne voudrais pas que des bus soient surpris pour autant là et puis que les gens puissent avoir le choix de prendre le REM ou l'autobus pour faire le même trajet. Bien, ils vont avoir le choix de prendre un mode plus rapide et plus fréquent. Donc, que ce soit nécessairement à leur avantage. Non, mais si on veut un système parallèle, là, tu sais, il ne faut pas que le REM soit unique, là. Il faudrait que ce soit parallèlement, tu sais, je ne veux pas que ce soit… qu'il y ait une totale monopole du REM, là, comme on disait, là, tu sais, maintenant que le REM arrive, là, on n'aura plus d'autre choix que de prendre le REM, là. C'est ça que je ne veux pas, là. Moi, justement, je vais avoir le choix de prendre le bus parallèlement si je ne veux pas prendre le REM. Bon, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu, mais je vais prendre votre commentaire en note pour pouvoir le transporter pour personne. C'est ça qui doit être prévu, là, qu'on puisse prendre le bus parallèlement, qu'on ne soit pas obligé de prendre le REM, absolument, là, si on ne veut pas le prendre, le REM. Surtout qu'on ne sait pas, il n'y a pas de conducteur à bord, on ne sait pas si on est en sécurité avec un REM, là, qu'il n'y aura plus de conducteur à bord, en plus. En plus, il n'y aura plus de conducteur à bord, là. Oui. Ce qu'on va faire aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est une refonte complète de tout le réseau de bus. Donc, on va consulter les gens, on va consulter les clients, on va consulter les employés, à savoir comment on devrait développer autrement le réseau de bus. Ça va à la fois pour répondre à la situation du REM, ça va dans tous les secteurs de l'île. On va se promener à travers l'île pour revoir le réseau de bus, pour voir comment on peut être encore plus efficace avec les bus qu'on a et avec les bus qu'on va rajouter. On va rajouter 300 bus en 2020. Donc, on veut faire une grande révision du réseau pour revoir les circuits et consulter les gens. Donc, vous serez appelés à donner votre avis là-dessus. Les employés aussi, les élus vont être appelés à le faire également. Donc, c'est une grande démarche qu'on va faire et on va tenir compte de tous les commentaires des gens dans cette réflexion-là qu'on va faire avant que le REM arrive pour que, quand le REM arrivera, on sera en mesure de bien desservir les gens. Oui, mais justement, ce plan-là, est-ce que c'est à cause du REM que vous faites? Non, on l'aurait fait de toute façon. On le fait. Il y aura la ligne bleue. Et de toute façon, malgré tout ça, c'était, je pense, pertinent à un moment donné de se pencher là-dessus et de dire, bon, le réseau qu'on revoit occasionnellement en prolongeant une ligne, en changeant un circuit, parce qu'on est capable de le revoir dans son ensemble, et c'est ça qu'on va faire. Le REM contribue à la nécessité de le faire, la ligne bleue aussi, mais c'est un exercice qui était nécessaire et qui s'est fait un peu partout à travers le monde également. Comment moderniser le réseau de bus, le rendre plus efficace, c'est ce qu'on va faire. Et puis, vous serez appelés comme citoyens, comme clients… Non, il faut qu'ils soient surtout plus disponibles, le bus, il faut qu'ils soient surtout bonifiés, les bus, le nombre de bus et puis les fréquences de passage. Bien, c'est exactement… Pas de tout revoir et puis pour… Bien, c'est ça. Alors, si nos bus peuvent faire plus de services autour du REM, bien, ça sera un bénéfice pour ces gens-là qui auront plus de services, plus de fréquences, plus de passage dans ces secteurs-là. Mais parallèlement, qu'on puisse prendre pour le même trajet le bus, si on ne veut pas prendre le REM, ça aussi, il faut que ça soit… Vous laissez aller à votre deuxième question. Oui, bon… Ah oui, le Travaux parc La Fontaine, parce que là, M. Luc Fernandez, il est en petite voiture à 100 %, là. Il veut fermer une rue où le bus 45 passe en direction nord, là. Alors, comme il a déjà fait avec le parc Laurier, il a fait détourner le bus de 30 000 km le 47 parce qu'il ne peut plus passer par le parc Laurier. Là, on va faire passer quoi, le 45, on va le faire passer où sur P9 et puis on va revenir sur Papineau ou qu'est-ce quoi, cette affaire-là. Quand est-ce que vous allez tenir compte des gens comme moi qui n'utilisent que les transports collectifs, hein? Je sais qu'il y a plein de monde de Projet Montréal à votre table ici, dans votre panel, là, hein, qui se tiennent compte de nous autres, qui prenons les transports collectifs uniquement, qui prenons les autobus, qui arrêtent de nous faire détourner de 36 000 km parce qu'ils décident de fermer deux rues parce qu'ils voulaient plus avoir trois rues. OK. Est-ce qu'on peut répondre? Les gens qui sont ici sont certainement très, 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 très friands de transports collectifs. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça ne les intéresse pas. Bien au contraire, ça les intéresse énormément. Ils ont ça à cœur. Ils passent la… on a passé la journée à en discuter et c'est une des préoccupations pour l'administration et pour les gens qui sont ici devant vous. Quant au projet pour les travaux au parc La Fontaine, je pense que c'est encore en brillant. Marie peut corriger ou peut-être même ajouter si elle veut, mais c'est un projet qui a été évoqué, mais tous les détails ne sont pas encore attachés, mais je pense qu'il est très essentiel et que ça va être pris en considération dans ce projet-là. Il y a quand même bus 45 qui passe par là et que les options pour se rendre vers le nord sont quand même limitées. Alors, soyez sans crainte, la STM va faire partie des discussions et il y aura une solution qui sera trouvée qui bénéficiera aux employés, aux clients. Parce que lorsqu'on ferme des rues à l'automobile, on ferme des rues aussi aux autobus. C'est-à-dire que c'est des gens, comme moi, qui prennent juste le transport collectif qui sont pénalisés. Mais là, les projets qui sont sur la table actuellement… Ce n'est pas juste les automobilistes qui sont pénalisés, nous autres aussi, là. Actuellement, les projets qui sont sur la table, le bus continue à passer. Donc, c'est certainement dans cette perspective-là qu'on va discuter là-dessus. Parce qu'il y a l'assuré Saint-Hubert aussi. Il y a toutes sortes de rues, là, qu'on veut réduire le nombre de voies de circulation. Ah oui, Saint-Catherine, nous ne parlons pas. Ils veulent supprimer pratiquement toutes les voies de circulation. Ça n'a pas de bon sens, là. Écoutez, je vous remercie d'être venu, d'avoir fait part de vos préoccupations. Elles sont prises en note. Et puis, les deux escaliers mécaniques, les gens en talons ne sont toujours pas en compte. Ils vont l'être éventuellement. Je pense qu'ils sont en réparation. Je ne vais pas l'adapter, mais on pourra vous l'envoyer quand on l'aura. Mais on travaille là-dessus. Ça, il est sans crainte. On est au courant. Alors, merci pour tous. Ça me fait la période des questions. On va passer à l'ordre du jour maintenant. Article 1. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration en retirant l'article 6.1. Je le propose. L'article 1 est adopté. Article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la société tenue le 7 mars 2018. Je le propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. Rubrique 3, 3.1 et 3.2. 3.1. Octroyer un contrat à fer et métaux américains pour la disposition de tout récabler. 3.2. Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à Antonio Moreau et à Maggie Gazin-Latulippe pour la fourniture de souliers, bottes et bottines. Je le propose. J'appuie. Les articles 3.1 et 3.2 sont adoptés. L'article 4.1. Octroyer un contrat de service de transport par taxi régulier à Hyprataxi. Je le propose. J'appuie. L'article 4.1 est adopté. Dans la rubrique 5, 5.1 et 5.2. 5.1. Adjuger un contrat de service professionnel à Synergie Hunt International pour le recrutement de ressources temporaires. Et 5.2. Augmenter la réserve pour contingence du contrat d'expertise pour méthode d'excavation en sous-œuvre pour le poste de ventilation mécanique d'échoppe adjugé à Hatch-Mott-McDonald. Je le propose. J'appuie. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. Dans la rubrique 8, 8.1. Autoriser la conclusion d'un avenant de modification de bail avec fonds de placement immobilier communard afin de louer un espace additionnel au 225 Crémazie-Est et autoriser une enveloppe budgétaire pour des frais accessoires non prévus au bail. Je le propose, M. le Président. J'appuie. L'article 8.1 est adopté. Dans la rubrique 9, maintenant 9.1. Adopter la politique corporative « Gestion des ressources et actifs informationnels » PC 5.01 et abroger la politique corporative « Gestion de l'information » PC 5.02. 9.2. Désigner des personnes pour effectuer l'évaluation de la performance de fournisseurs. Et 9.3. Approuver les états financiers consolidés et le rapport consolidé préparé pour le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Je propose. J'appuie. Les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. Ça met fin lors du jour de l'assemblée du 4 avril 2018. Merci à tous.